Mr Shelby, I do have plans. I will have a need of men like you. Les voix de Thomas, Arthur ou encore Linda Shelby n'ont plus de secret pour ces lycéens. Aujourd'hui, ce sont eux qui doublent les personnages de la célèbre série Peaky Blinders, une initiative de leur professeur d'anglais et du réalisateur yvelinois Benjamin Pallier. Maintenant, toutes les nouvelles générations sont très passionnées par ce genre de choses. Avec tous les réseaux sociaux qui existent, ils peuvent se mettre en scène facilement. Donc, quand on leur propose de se mettre en scène derrière un micro ou devant une caméra, ils sont très contents. Ils voient encore plus l'importance de l'oral, finalement. Avoir la correction de la prononciation, de l'intonation aussi qui est très, très importante. Donc, je trouve que c'est encore plus concret et motivant pour le travail de la langue. Deux micros, un enregistreur et une bande rythmo projetée sur le tableau. Cette salle de classe prend le temps d'un instant les allures d'une salle d'enregistrement. Une expérience qui change des cours habituels. Ça change de l'ordinaire et ça permet d'un peu changer sa voix, ça permet de vivre d'autres personnages. C'est clairement la meilleure façon d'apprendre d'une façon ludique et à la fois qui vraiment nous pousse à travailler parce qu'on est obligé de s'entraîner pour la prononciation. Et franchement, en plus, on prend vraiment un accent anglais, britannique, véritable. Ce qui compte, c'est d'être intéressé et à partir du moment où le professeur est capable de capter l'attention de l'élève, ça porte beaucoup. Et je pense que là-dessus, travailler différemment, amener des nouvelles pédagogies permet effectivement de pouvoir promouvoir l'anglais. L'occasion aussi de faire connaître le travail de comédien de doublage, une profession encore méconnue qui n'est pourtant pas dénuée de complexité. Ce qui est compliqué, c'est déjà la technique vocale, donc la bande rythmo à suivre, qui peut être très rapide à certains moments, selon le rythme de voix du personnage à l'écran, et puis la transformation de la voix aussi. On ne le voit pas trop, c'est quand même des gens derrière l'écran, mais c'est vrai que ça doit être assez compliqué au quotidien de faire ça et il faut avoir un sacré talent, je pense, pour le faire. Quand on voit le travail, c'est quelque chose, surtout que là, on a fait des scènes de quelques minutes et quand on se dit qu'il y a plusieurs films et tout, c'est clairement un bon travail. Des ateliers qui porteront leurs fruits à la fin de l'année. Le grand oral du baccalauréat est prévu du lundi 20 juin au vendredi 21 juillet 2022.